Bonjour, je m'appelle Mathieu Charrois, je suis le chef exécutif de l'Intercontinental de Lyon Hôtel-Lieu. Je m'appelle Romain Gemoye, je suis barman référent à l'Intercontinental de Lyon, au bar Le Dôme. Je suis le scolaire d'un bac Provence, je suis tombé un peu dedans par hasard, je suis passé derrière un bar un jour et je n'en suis jamais ressorti ce problème. J'ai fait un BEP-CAP en fait en lycée traditionnel, ensuite j'ai fait un brevet professionnel et après je me suis lancé auprès de grands chefs comme Michel Troigros ou bien Yannick Alenaud. C'est très impressionnant quand on arrive dans un lieu comme comme celui-ci, il faut tout revoir, on est à Lyon, on est dans la capitale de la gastronomie, donc la créativité vient au fur et à mesure. Inspiration oui, agréable oui aussi, aussi un peu de pression vis-à-vis du lieu, pour pas que le lieu en fait, entre guillemets, nous dépasse, donc du coup on a une qualité de service à avoir qui est très importante, que les clients quand ils viennent ici voyagent un petit peu, viennent chercher des trucs qui sortent un petit peu du commun, donc vis-à-vis de la carte, du coup c'est ce qu'on a essayé de faire aussi également cette année pour la carte d'été. Donc oui ça met un petit peu de pression mais sinon oui c'est très agréable, on lève la tête, on se rend compte d'où est-ce qu'on est, on a beaucoup de chance, c'est un lieu classé monument historique et que c'est pas tout le monde qui a la chance de travailler ici. On travaille en fait en brainstorming, c'est-à-dire que toute l'équipe en fait amène un petit peu son grand sale, aucune idée d'acheter la poubelle, tout peut se transformer, donc du coup c'est comme ça qu'on l'a créé. On a essayé de travailler sur les entrées d'été, pour le coup, donc c'est assez entre guillemets original pour des cocktails, donc ça se marie aussi assez bien avec tout ce qui va être food, donc pour le coup c'est plutôt sympa. Pour créer une carte, pour élaborer les plats, c'est un travail collégial, on le fait à l'aide de l'équipe, les sous-chefs et les chefs de parties, tout le monde participe. Grâce à mes voyages, j'ai eu aussi la chance de partager différentes cultures, différents horizons, donc du coup c'est plus simple. Ça se fait de plus en plus souvent, pour le coup. Le pairing cocktail est food et c'est très intéressant, c'est pour le coup pour un hôtel comme nous, qui cherche en fait à divertir, à faire des découvertes pour le client, donc pour le coup c'est vrai que c'est plutôt important et le fait que ça se développe un peu de partout, c'est plutôt sympa. Le pairing cocktail est très intéressant à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et on connaît le pairing accord mais et vin mais avec les cocktails c'est très intéressant. Je définirais mon travail comme quelque chose de le partage et la générosité. Le travail de Mathieu Charvoix, un travail très précis, très qualitatif, pour le coup qui répond vraiment bien à toute la cuisine lyonnaise. Donc on a une vraie identité quand même derrière qui reste propre à Lyon et donc ça pour le coup c'est très important pour le restaurant, pour Epona. Mon plat signature à l'heure actuelle c'est la cocotte de volaille de Brest, sauce vin jaune, un plat qui est à la carte depuis quatre ans. Le cocktail qui irait le mieux avec la cocotte c'est la pénicilline, un cocktail à base de whisky et ce côté tourbé en fait du whisky apporterait le côté fumé pour la volaille. Pour le coup ce serait le Panthéon et le Dôme, le Dôme du coup par rapport au lieu dans lequel on travaille, le Panthéon aussi par rapport à Souffleux qui a créé du coup le Dôme sous lequel on est, le Dôme aussi de Paris, du Panthéon. La manière dont il est assez éclectique pour le coup ça plaît à tout le monde, c'est un cocktail qui est floral, qui ressemble beaucoup à la France du coup parce qu'on a travaillé sur une liqueur de Saint-Germain qui a été créée du coup à Saint-Germain-des-Prés, donc c'est plutôt sympa. Sirop de champagne du coup fait maison, sirop de champagne blanc de blanc, donc ce qui est assez rare, ce qui est beaucoup moins, ce qu'on ne trouve pas forcément. Un thé blanc du Népal qui vient entre guillemets un peu apporter la neutralité, qui va enlever un petit peu ce côté un petit peu trop sucré, qui va ramener ce côté floral en fait justement au cocktail. Et c'est un cocktail qui est très rafraîchissant pour le coup. L'évolution c'est que chaque plat entre guillemets assez sophistiqué soit aussi rapporté à un cocktail sophistiqué, que les notes se raccordent, qu'on crée des accrochus entre plat et cocktail. Donc c'est vrai que c'est plutôt important et que c'est quelque chose qui devrait se développer de plus en plus en fait dans différents établissements, surtout établissements comme les nôtres, de haute qualité, avec des hauts stantings, parce que le client en fait vient vraiment pour découvrir quelque chose. L'association Barman Cuisine est très intéressante. Je pense quand même que j'ai une préférence pour la pâtisserie cocktail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !